Salut tout le monde, c'est Hormsy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Lords of the Fallen et aujourd'hui on parle du top 5 des pires ennemis à affronter sur le jeu. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est les plus difficiles, mais c'est les plus chiants à combattre selon moi. Je compte sur vous pour me mettre dans les commentaires votre top 5 et on commence avec la première mention honorable. Vous la voyez juste au fond, elle est en train de dormir pour l'instant, mais on va aller s'occuper de lui rapidement. Juste avant de se lancer dans la vidéo, je vous présente le partenaire officiel de la chaîne Aroer.com. C'est un site 100% sécurisé, vous allez pouvoir acheter toutes sortes d'items et de ressources pour Lords of the Fallen et également des gift cards pour toutes vos plateformes de jeux préférées. Vous avez 6% de réduction avec le code Hormsy et vous avez le lien dans la description. Donc la première mention honorable, c'est ce personnage-là. Alors voilà, lorsqu'on avance sur le jeu encore, on a l'habitude et on peut s'en occuper plus ou moins facilement, mais vous avez certainement galéré comme moi lorsqu'on l'affronte pour la première fois dans les marécages en tant que mini-boss. C'est un mini-boss caché et la première fois, honnêtement, j'ai dû faire, on l'a fait en live, j'ai dû le faire 30 fois. J'ai dû le faire 30 fois pour y arriver, c'était une horreur. Alors évidemment, là je monte de niveau donc c'est plus facile et lorsque vous avez capté qu'on peut simplement utiliser notre lampe dessus pour l'ouvrir et ensuite pour le stun, évidemment, ça devient beaucoup plus facile. Mais au début les amis, au début, mais quelle horreur ce boss et cet ennemi, quelle horreur. Alors je ne pouvais pas me voir parce qu'encore une fois, il est très souvent sur des plateformes comme ça, donc on peut facilement tomber et très souvent, il y a plein de petits mobs à droite et à gauche qui tournent également et on peut mourir très très facilement. Donc voilà, celui-ci, c'est la première mention honorable. C'est un des pires ennemis du jeu pour moi. Alors la première mention honorable, mais il va en avoir deux, c'est elle. Oh là là, mais elle les amis, le laser, juste là pour le test, regardez le laser. Regardez comme ça fait mal, boum, one shot presque. Là, ça va parce que je suis un peu plus haut niveau. Regardez les dégâts que ça fait, c'est un truc de ouf. Mais la première fois que j'ai vu ces ennemis, les amis, je me faisais one shot. Mais one, tu ne peux rien faire, tu ne pouvais rien faire. Surtout quand tu arrives de l'autre côté de l'abbaye, au début de l'abbaye en fait, où tu t'es surpris d'un coup et tu te fais one shot et tu ne sais pas ce qui se passe. Tu te prends un laser, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne vois pas l'ennemi et tu te fais éclater. Donc moi, celle-là, maintenant ça va parce que je sais qu'il n'y en a que trois à combattre et tu sais où elles sont, tu sais les esquiver. Mais regardez, regardez la deuxième là, regardez ce qu'elle va me faire. Je sais qu'elle vous l'a fait, je sais qu'elle vous l'a déjà fait ça, c'est sûr et certain. Regardez, à travers le mur ici, vous traversez tranquille. À travers le mur, regardez, regardez, boum. Combien de fois je me suis fait tuer ici ? Mais combien de fois je me suis fait tuer à travers ce pont ? Je ne l'ai même pas compté. Je ne l'ai même pas compté parce que je me suis fait éclater je ne sais combien de fois. Donc voilà, mention honorable parce qu'il n'y en a que trois, je crois, ou quatre. Et quand tu as fini le jeu une fois, après tu sais où elles sont et tu arrives plus ou moins facilement, entre grosses parenthèses, à les esquiver on va dire. Mais voilà, je me suis fait défoncer je ne sais combien de fois et je sais que vous aussi, vous vous êtes fait one shot par ce laser. Ne mentez pas, je le sais. Donc voilà, c'est pour ça, cet ennemi, mention honorable parce qu'elles sont quand même très chiantes. Voilà, donc là par exemple, tu arrives ici pour la première fois et tu te prends ce laser beam kamehameha dans la gueule. En plus, tu viens de passer sur Umbral, tu étais obligé de passer sur Umbral pour traverser. Et tu te prends ce laser dans la bouche pour la première fois, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais regardez la distance du truc aussi. Regardez-moi cette distance. Avec l'habitude, je sais de me cacher ici. Mais vous avez vu la distance du truc, c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Et on est obligé de passer sur Umbral pour arriver ici. Donc voilà, vous comprenez pourquoi personnellement je l'ai mis dans cette liste. Voilà, même là, regardez la distance, je me suis fait avoir. Alors, en numéro 5 pour moi, ça va vous permettre de paraître vraiment con, mais c'est ça. C'est eux. C'est ces petits mecs-là. Alors, ils sont nuls à chier, à tuer, ils sont extrêmement nuls. Mais en fait, là sur le bas carlate, en fait, ça va parce qu'en fait, ils vous traquent et ils explosent autour de vous. Mais vous avez des endroits de la map, notamment dans le carlate classique, où en fait, ils vous lancent des boules de feu. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous balader tranquillement. Et voilà, tu es en train de te balader ou de battre un ennemi et d'un coup, tu te prends une boule de feu dans la gueule. Pareil, sur le château à la fin, mais une horreur. Combien de fois, combien de fois je suis mort à cause de ces petites merdes ? Voilà, tu te balades, tu es en train de faire ton combat et tout. Et tu as une petite merde qui sort derrière, il t'envoie une boule de feu. Pareil, il est à 10 kilomètres, il t'envoie une boule de feu, la boule de feu, elle te one-shot. Mais elle t'éclate au sol et t'es terminé. Et c'est pour ça, moi, honnêtement, ils sont extrêmement simples à tuer, mais ils sont toujours là au mauvais moment. Toujours un peu, voilà, petit sneaky, tu vois, ils te prennent par derrière, petite boule de feu dans le cul qui te défonce et t'es terminé. Et donc, moi, c'est pour ça, ce type d'ennemi-là, c'est con, c'est con parce qu'ils sont vraiment faciles à tuer. Désolé pour tous les gros mots, mais ils sont vraiment faciles à tuer. Mais je trouve que c'est une horreur parce que, voilà, tu fais ton truc tranquille et d'un coup, tu brûles ou tu te prends une boule de feu et tu ne sais pas d'où ça vient. Et ça devient très, très chiant. Voilà, ils sont là. Bon, la soleil traque et ils explosent. Encore, ça va. Encore, ça va, tu peux les esquiver. Mais quand ils t'envoient la boule de feu, mais... Quand tu as fini le carlate aussi, par exemple, dès que tu arrives à la fin du carlate, tu dois passer sur un pont à la fin et il y en a trois sur le côté. Il y en a trois sur le côté et il t'éclate. L'ennemi numéro 4, le plus chiant pour moi, il est juste là. Alors, ces chiens, les amis, on les trouve dans l'ABI et on les trouve avant aussi, mais il y en a beaucoup dans l'ABI. Pourquoi ils sont très chiants ? Parce qu'ils ont un casque, tout simplement. Donc, je sais qu'on peut faire une attaque lourde pour casser le casque ou qu'on peut utiliser des sorts ou lui placer derrière. Mais si on fait nos attaques légères avec nos armes, il faut le taper trois fois. C'est-à-dire que tu frappes et boum, tu te fais déstabiliser en arrière et il faut refrapper et le faire trois fois pour casser le casque. Et ça devient très chiant quand il y a deux ou trois chiens et au milieu, il y a une archère, tu vois. Il y a une archère ou il y a un autre ennemi. Et tu essayes de vite te débarrasser des chiens pour aller derrière, te concentrer sur l'élite. Et tu ne peux pas parce que tu es là à frapper les chiens non-stop et tu n'arrives pas à les tuer. Et pour moi, je trouve que c'est une horreur. Je trouve que c'est une horreur, je vous le montre. Donc ça, ce délire de se faire déstabiliser derrière, il faut le faire trois fois. Et après, tu peux enfin tuer le chien. Et moi, ça, ça me rend fou. Ça me rend fou. Encore une fois, quand il y a un chien, ça va. Là, il y a un chien et un autre ennemi. Donc là, ça devient chiant parce que je suis là, je veux gérer mon chien tranquille. Et l'autre derrière, elle est là, elle peut me mettre des flèches. Voilà, comme elle a failli faire là. Ça va, ça en est bien sorti. Mais voilà, moi, ce genre de chien, mais je ne peux pas me les voir. Et encore une fois, là, ça va. Mais si vous avancez, vous arrivez dans des endroits où il y en a trois ou quatre et il y a des ennemis autour, mais vous ne vous en sortez plus. Vous ne vous en sortez plus. Et voilà, encore une fois, on peut les tuer. Voilà, un beau petit sort, une grosse attaque lourde ou quoi. Et on arrive à le tuer sans problème. Mais je les trouve juste très, très chiant, ces chiens. En numéro 3, les amis, en vrai, elle est numéro 3, mais j'aurais pu la mettre numéro 1 aussi. Elle est juste là. Quelle horreur. Alors déjà, d'une, c'est une horreur. D'une, c'est une horreur. De deux, elle est toujours dans le nid avec une tonne de petits ennemis là, avec tous ces petits ennemis de merde. Donc au final, même si tu te concentres sur elle pour essayer de t'en débarrasser, tu as tous les petits derrière qui viennent, qui te fracassent dans le dos. Ou alors, il faut faire comme ça. Il faut d'abord se débarrasser des petits et ensuite aller s'occuper de la sage-femme. J'appelle ça la sage-femme, moi. Je ne sais pas c'est quoi son nom, mais on va l'appeler la sage-femme. Elle fait son attaque de nuages, d'érosion et de poison autour d'elle. Très, très chiant aussi. Très, très chiant à esquiver. Surtout quand tu es dans le nid où il y a plein de petits mobs autour et tout. Et elle fait son truc, ça, regarde, où elle t'attrape. Oh, mais ça, oh, je ne peux pas me le voir. Quand elle me fait ça, mais ça me rend fou. Quand tu es coincé, tu ne peux rien faire. Après, tu fais des attaques comme ça, là où elle te balance des trucs sur la gueule. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas comment l'esquiver. Voilà, il faut frapper comme... En plus, c'est fait exprès. Elles sont tanky. Elles sont super tanky, donc elles sont dures à tuer. Donc voilà, moi, elle, c'est vraiment top 3. Encore une fois, là, maintenant, ça va. Ça fait cinq fois que je fais le jeu. Les petits mobs comme ça ne me dérangent pas trop. Mais la première et la deuxième fois où j'ai fait le jeu, ça, c'était vraiment... Il y a des endroits. Là, ça va, mais il y a des endroits, les amis. Où elle est juste placée au mauvais endroit et à chaque fois, elle te défonce. Et c'est pour ça que moi, c'est le pire troisième ennemi du jeu pour moi. L'ennemi numéro 2, vraiment le plus chiant pour moi, c'est les enchantresses. Parce que regardez, regardez ici où je suis par rapport à l'enchantresse. Donc je suis là, en train de faire mon combat, tranquille. Et l'enchantresse, elle est toute au bout là-haut. Regardez encore, regardez encore. Elle est toute au bout là-haut. Et elle arrive à me toucher. Et ça m'est arrivé d'être dans des endroits, mais encore plus loin. Mais beaucoup, beaucoup plus loin. Où tu t'éloignes et que tu es à 10 kilomètres. Et l'enchantresse, elle arrive quand même à te toucher. La dernière fois, je monte ici, elle me touchait encore sur l'échelle. Donc l'enchantresse, pareil, pas très compliqué à tuer honnêtement. Mais ça devient très très chiant parce que même si tu es loin, tu essaies de faire ton petit combat, il y a des mobs autour ou quoi. À 10 kilomètres, à travers les murs et tout, elle te défonce. Elle n'en a rien à faire dans l'enchantresse. Mais vraiment, il y a un. Surtout que là, en plus, elle est coincée dans le mur. Et en plus, elle a un parasite. Donc quand elle a le parasite, voilà, je t'explique, c'est génial. Voilà, elle n'a plus de parasite. Bon, elle est pétée complète dans le mur. Fais voir, je peux la toucher ou pas ? Je ne peux même pas la toucher. Ah oui, je peux la toucher. Ça y est, elle me fait des dégâts. Voilà, donc vraiment, ça pour moi, c'est un des pires ennemis juste par rapport à la distance, quoi. La distance, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors pour moi, l'ennemi numéro 1, le plus chiant, il est là. Il est juste là. Des genres de goulumes vampiriques, là. Je ne peux pas me les voir. Voilà, voilà, voilà pourquoi. Je ne peux pas me les voir. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi l'idée avec ses ennemis. Déjà, souvent, ils vous font tomber. Genre, ils vous tombent dessus, en fait. Et si vous êtes sur une plateforme ou quoi, vous pouvez tomber. Ça fait une genre de petite explodance qui vous tombe dessus. Vous tombez d'une plateforme et vous mourrez. Ça m'est arrivé je ne sais combien de fois. Et après, l'autre délire, c'est quand des fois, ils sont là à vous attaquer à plusieurs. J'en ai trois ou quatre qui vous attaquent. Voilà, regardez la petite explosion dont je parlais. Voilà, trois ou quatre à vous attaquer en même temps. Et ils vous font ça avec les pieds. Là, je frappe, je ne peux rien faire. Je frappe et je ne peux absolument rien faire. Et ça, ça me rend fou. Donc voilà, quand ils sont deux ou trois comme ça, dans les airs, vous attaquez avec leurs pattes et vous êtes complètement coincé. Vous ne pouvez rien faire à part vous prendre des dégâts. Et moi, ça, ça m'en fout. Et c'est pour ça que je le mets en numéro un. Surtout, alors quand il n'y en a qu'un seul, ça va, c'est très facile à gérer. Mais dès qu'ils sont en petits groupes comme ça de deux ou trois, ça devient une horreur. Une horreur. Là, ça va, évidemment, on a plus d'expérience sur le jeu, etc. On n'est plus au niveau. Mais ça, voilà, très, très tout longtemps, ça a été pour moi très, très chiant. Regardez, comme là, voilà, comme là, il m'enchaîne encore. Il m'enchaîne et je frappe et je ne peux rien faire à part peut-être esquiver. Donc voilà, ce genre de truc, ça m'en fout. Surtout qu'ils vous surprennent. Surtout qu'évidemment, ils sont cachés. Ils vous tombent dessus. Et là, quand vous êtes sur un pont, par exemple, très, très souvent, à cause de la petite explosion, vous pouvez tomber. Et ça, moi, je trouve ça très, très chiant. Donc voilà pour mon numéro un. Encore une fois, c'est juste mon opinion. Ce n'est pas forcément la difficulté des ennemis. Mais voilà, vraiment, à quel point ils sont chiants. Et voilà, donc moi, c'est celui-là, mon numéro un, que je trouve le plus chiant. Donc généralement, quand je vois les petits vampires, j'essaie de tracer et d'esquiver. Mettez-moi dans les commentaires votre liste, votre top 5. Pour vous, c'est quoi les plus chiants ? J'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur les prochaines vidéos sur Lord of the Fallen. Ciao, ciao.